Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les emplacements des fragments de cartes de Elden Ring. Alors pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des fragments de cartes de Elden Ring sur la surface. Donc là, vous voyez la carte réunie, donc vous voyez tous les fragments, c'est les points mauves, tous ces points, ça veut dire qu'il y a une carte à aller récupérer. Et quand vous aurez récupéré toutes les cartes, tous les fragments, vous aurez l'entièreté de la carte qui sera affichée dans votre jeu de la surface. Donc là, je vous montre les emplacements des cartes des souterrains. Donc les souterrains, il y en a un peu moins, mais il y a quand même des cartes à récupérer pour découvrir la map souterraine. Donc quand vous aurez récupéré les 5 emplacements de cartes, les 5 fragments, vous aurez la totalité de la map souterraine de Elden Ring. Alors maintenant, dans le jeu, je vais vous présenter une petite astuce qui va vous permettre de récupérer les cartes plus facilement. Donc soit vous vous servez des cartes, des images avec la carte que je vous ai montré, les emplacements, ou soit vous utilisez l'astuce que je vais vous présenter. Donc c'est un poteau, un abonné qui m'a présenté ça. En fait, moi je viens de découvrir le jeu et je ne savais pas comment trouver les cartes. Et en fait, sur la map, il y a des sortes de petites pierres, des grandes pierres comme ça. Et en fait, ce petit logo, un peu éclairé comme ça, c'est l'emplacement d'une carte. Donc là, il y en a une, il y en a une ici aussi au-dessus de la ruine. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à cet emplacement. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un petit ping. Hop, vous allez dessus, vous mettez un ping. Et là, boum, ça vous indiquera où aller. Donc vous avez votre barre en haut qui vous indique par où passer. Donc vous allez jusqu'à votre ping. Voilà, quand vous passez sur votre ping, il s'efface. Si vous ne le saviez pas, voilà, maintenant vous le savez. Et en fait, regardez, ça montre l'emplacement sur la carte. Ça montre ça. Et en fait, quand vous arrivez, ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours une pierre lumineuse comme ça devant vous. Et en fait, la carte se trouve au pied de cette pierre. Donc vous avez juste à appuyer sur triangle pour récupérer la carte. Donc là, j'ai récupéré la carte de Nécrolimbe orientale. Et donc ce fragment de carte me permet de découvrir cette nouvelle zone. Donc voilà, on peut voir le fragment de Nécrolimbe. Après, pour toute la map, c'est comme ça. Si vous ne récupérez pas la carte, vous aurez une zone grisée. Là, par exemple, si vous ne voyez pas la carte, il faudra tout simplement vous diriger dans la zone de brouillard. Et en fait, la zone de brouillard va s'enlever. Et là, vous pourrez apercevoir la carte. Donc c'est totalement normal. Il faudra juste avancer comme ça. Le brouillard s'enlèvera. Et ensuite, vous découvrirez la map comme ça. Et là, vous pourrez apercevoir des sortes de pierres comme ceci. Où il y a la carte. Donc voilà, c'est très très simple à faire. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit tuto pour vous présenter tous les emplacements des cartes en début de vidéo comme je l'ai fait. Et vous montrer la petite astuce qu'on m'a présentée au cas où vous ne le sauriez pas. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était ce fois plus le mec. Et ciao. Peace.